Moussa Diaou, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette plainte pour viol contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko ? Cette plainte-là, à Bonnevie, derrière tout cela, au-delà de cette affaire de Mers, il y a de fortes tensions au niveau politique. À la suite de cette plainte pour viol, Ousmane Sonko crie au complot ourdi contre lui par le chef de l'État Makissal. Il dit que tout cela est fait pour ruiner son projet d'être candidat à la présidentielle de 2024. Oui, il l'a dit dans sa déclaration, et c'est suite justement à une déclaration que le président Makissal avait d'ailleurs tenue, en disant qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et dans cette opération-là, à mon avis, il y a des méthodes qui sont employées. La première méthode, c'est la récupération politique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse récupérer, intégrer les leaders de l'opposition dans la majorité. Et il a réussi à le faire parce que récemment, le président du parti réhomis, Idriss Assek, a réjoui la majorité. Et il a été nommé au poste de président du Conseil économique, social et environnemental. La deuxième méthode consiste bien sûr à traquer les opposants, ceux qui les gênent dans sa politique, ceux qui sont considérés comme l'opposition radicale. Est-ce à dire que pour vous, Ousmane Sonko est victime de la même manœuvre politico-judiciaire que Karim Ouad ou que Rally Fassal ? Oui, on peut dire cela parce qu'on a vu des responsables de politique qui ont été victimes justement parce qu'ils ont annoncé leur ambition de se présenter aux élections présidentielles. Et cela donc avec instrumentalisation de la justice, parce qu'ici il y a un problème de séparation du pouvoir. C'est tel qu'elle s'est perçue parce que l'opinion ou les citoyens pensent que compte tenu des hommes qui sont très proches du pouvoir ou de la majorité qui sont plus ou moins épargnés et compte tenu que les autres sont victimes justement de leur gouvernance, il y a une justice à deux vitesses. Celle qui concerne des hommes politiques proches du pouvoir qui sont épargnés et celle qui concerne les leaders qui ont été traqués, emprisonnés, etc. Alors Ousmane Sonko est visé par une plainte déposée par une employée d'un salon de beauté de Dakar. dans lequel il allait se faire masser. Est-ce que le pouvoir ne peut pas affirmer qu'après tout, s'il y a une plainte en justice, il faut aller au bout de cette plainte ? Oui, s'il n'y avait pas cette situation où certaines personnalités très proches du pouvoir sont épargnées, peut-être qu'on aurait pu faire confiance à la justice. Mais on se rend compte du point de vue des citoyens qu'il y a une justice à deux vitesses. Donc il y a un problème de confiance en la justice. C'est la raison pour laquelle il y a cette stratégie qui a été développée par Ousmane Sonko pour se défendre. À la suite de la présidentielle de 2019, celui qui est arrivé deuxième, Idriss Assek, vient de se rallier au pouvoir. Et celui qui est arrivé troisième, Ousmane Sonko, a aujourd'hui des déboires avec la justice. Est-ce à dire, Moussa Diao, que l'opposition sénégalaise est décapitée ? Oui, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'elle est décapitée, elle est déstabilisée. En novembre dernier, le président Macky Sall a écarté du pouvoir des personnalités très proches de lui, comme Amadouba, comme Aline Gouindiaï, comme Aminata Touré. Êtes-vous d'accord avec l'analyste Cheroumar Diallo, qui constate que Macky Sall écarte les ambitieux au sein de sa propre famille et qu'il rallie à lui les ambitieux qui gravitent en dehors ? Oui, on peut l'analyser comme tel, parce qu'en fait, la ligne de mire, aujourd'hui, c'est le troisième mandat. Parce que le président ne veut pas se prononcer de façon claire. Il avait dit que c'était son dernier mandat, il l'a dit publiquement. Et au fur du temps, il y a eu des changements dans l'attitude, dans les déclarations. Il ne veut pas se prononcer. Il dit peut-être oui, peut-être non. Il entretient une ambiguïté au regard, bien sûr, de ce qui se passe au niveau de certains pays africains, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont proches du président de la République, quand il avait donné consigne de ne pas évoquer le mandat, certains l'ont évoqué, qui sont plus ou moins ambitieux. Et à partir de là, ils sont ciblés par le pouvoir et ils sont écartés. Parce qu'il ne veut plus qu'on évoque cette question de troisième mandat. Alors que dans la Constitution, on ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. Et si Ousmane Sonko est bloqué par cette action en justice, quelles sont les autres figures de l'opposition qui peuvent émerger d'ici 2024 ? On pense évidemment à Karim Ouad et à Khali Fassal. Mais Khali Fassal, elle a l'épée de démocratie judiciaire, ce n'est pas encore le dévé. Il faut qu'il bénéficie d'une amnestie, comme Karim Ouad, tous les deux. Ils ne peuvent pas se présenter parce qu'ils ont cette contrainte-là, judiciaire. Et donc je ne vois pas si jamais Ousmane Sonko est condamné, il n'y en a pas d'autre. Pour l'instant, dans le paysage politique sénégalais, on ne voit pas un leader politique qui puisse vraiment représenter l'opposition afin de faire face à la majorité. Makissal ou la stratégie du vide ? Eh bien oui, Makissal, de toute façon, c'est ça justement sa stratégie. C'est de faire le vide autour de lui. Et cela, à mon avis, ça pose problème parce qu'il y aura des résistances. À mon avis, la meilleure façon, c'est de respecter la Constitution. Il fait son deuxième mandat, il cède la place et puis quelqu'un d'autre pourrait continuer. Moussa Diaou, merci.